Nous avons formé 30 jeunes, 30 jeunes ici à Iof, au sens socioculturel, pour les permettre de disposer des connaissances dans la transformation des produits locaux et aussi les insister vraiment à rester ici au Sénégal, avoir des activités génératrices de revenus. Nous les avons formés sur la plantation des pépinières, la transformation du savon, les résidus de plantes en savon, mais aussi la pâtisserie en base de produits de moringa, parce que le moringa est une plante riche d'après ses vertus. Donc vraiment, nous voulons inciter vraiment nos jeunes à rester ici au pays et à travailler. Nous voulons vraiment les assurer des emplois décents, parce qu'ici au Sénégal, nous avons vraiment mis en place des structures qui peuvent aider les jeunes à avoir des formations, mais aussi des emplois qui vont les permettre vraiment d'avoir des activités génératrices de revenus. Depuis qu'on a commencé nos activités en 2012, on a formé 1300 personnes, jeunes et femmes. Et vraiment, l'objectif est de former un million de personnes, jeunes et garçons, dans l'étendue du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada